Après les étapes nationales, l'équipe de Bonjour 2014 a déposé ses valises à Paris, la capitale française. La salle FL du complexe Cargo située à Bobigny dans la région parisienne a refusé du monde ce vendredi 25 février. Une grande première pour le groupe RTI qui a bien voulu se rapprocher de la diaspora ivoirienne vivant en France en lui apportant de la chaleur et de l'humour. Dans la nouvelle vision managériale de la RTI, nous privilégions la campagne de proximité, c'est-à-dire le rapprochement d'avec nos téléspectateurs. Étant donné que Bonjour est une émission phare pour la RTI, nous avons jugé opportun de produire cette émission ici à l'honneur de la diaspora qui se retrouve loin de son pays. Pour l'instant, la demande étant très forte ici, si l'expérience réussit, il n'y a pas de raison que nous n'exportons pas d'autres émissions. Ce fut un spectacle en couleur rehaussé par la présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son excellence Charles Goumiz, du conseil technique et du président de la République chargé de la jeunesse et des sports Tourimamadou et l'international ivoirien Aruna Kone. La psychologie a été associée avec son projet immobilier pour joindre l'utile à l'agréable. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs ici ont des difficultés pour construire le pays. Quand ils confient à des tiers, souvent il y a beaucoup de déperditions. C'est pour cela que nous à la psychologie, nous avons créé un département spécialement dédié à la diaspora. On peut faire des logements personnalisés pour eux ou bien les inscrire dans le programme de la psychologie. Donc ils peuvent compter sur nous, on va faire un partenariat durable pour le bonheur de chacun d'eux. Les humoristes d'Agbi Défait, Koloko Germain, Joël, Le Magnifique, Enkadeka, Agalawal et Ramatoulaye ont réussi le pari de faire de cette première édition de Bonjour Paris un succès. Ce fut également une plateforme d'expression de nombreux artistes ivoiriens disparus des scènes ivoiriennes et résidant désormais dans l'Hexagone. Avec ces nouveaux galons, l'émission Bonjour est prête pour d'autres aventures internationales.